... Bienvenue dans cette édition. Nous suivrons dans un instant une cérémonie de naturalisation à la préfecture de Périgueux, un moment emprunt d'émotion. Un métier au nombre débouché, celui de mécanicien de marine. Nous visiterons la seule école des Bouches-du-Rhône à proposer cette formation. Et pour commencer, permettre à des personnes qui ont perdu la vue de reprendre le volant, c'est l'expérience que propose une association du Var sur le circuit du Luc. L'occasion pour ses hommes et ses femmes de redécouvrir les plaisirs de la conduite. L'idée d'un passionné de sport automobile qui lui aussi a perdu la vue il y a une dizaine d'années. Virage à droite, droite 5, droite 10. Un circuit automobile, un copilote qui enchaîne les consignes et un conducteur pas comme les autres. Patricia est non-voyante depuis l'âge de 26 ans. Et ce lundi, elle a repris le volant. Une expérience pour le moins déroutante. Il faut d'abord s'habituer chaque fois à ce que nous dit notre guide. Et après, une fois qu'on a fait le premier tour et qu'elle nous annonce les virages, etc. C'est la tête, je fais les jambes. Ils sont 5 malvoyants ou totalement aveugles à participer à cette journée de conduite. C'est ludique, grisant. Serge, tu reviens avec moi ? Ouais, ouais. Et ça ravive des souvenirs chez ceux qui, avant de perdre la vue, avaient la passion de la conduite. Pouvoir reconduire, alors qu'avant je conduisais énormément, je faisais beaucoup de kilomètres dans ma vie professionnelle, et pour pouvoir toucher le volant et tout ça, ça m'a beaucoup manqué. C'était très dur d'arrêter de conduire. L'idée a germé dans la tête de ce passionné de sport mécanique. Lorsqu'il devient aveugle il y a 10 ans, il repense à une séquence du film Michel Vaillant où le héros pilote à l'aveugle sur le circuit du Mans. Il n'imagine pas alors à quel point conduire peut faire du bien au moral. Au quotidien, nous sommes spectateurs de notre déplacement. Et là, c'est une opportunité, grâce à ces stages comme celui d'aujourd'hui, de devenir acteur de notre déplacement. Et ça, ça restaure l'estime que l'on a de soi. C'est un moment formidable. Avide de performance, Luc Costerman a détenu un temps le record du monde de vitesse. 308 km heure au volant d'une Lamborghini. Ce lundi, l'objectif était surtout de s'amuser. Les pilotes les plus véloces se sont contentés d'un prudent 100 km heure. Ils sont en moyenne 140 000 étrangers chaque année à obtenir la nationalité française. L'aboutissement d'un long processus qui s'achève toujours par une cérémonie de naturalisation en préfecture pour accueillir dans la République ces nouveaux Français. Nous avons suivi l'une d'elles, à Périgueux. Une cérémonie solennelle et empreinte d'émotion. Dernier guichet, dernière attente. Ils sont 70 cette année invités à la préfecture pour la cérémonie d'accueil dans la nationalité française. Ce moment marque l'entrée dans la communauté nationale. 28 nationalités représentées. Il y a peu, ils étaient encore tous des immigrés. C'est un pays où j'ai toujours rêvé d'intégrer. Du coup, pour moi, aujourd'hui, c'est une chance, c'est une grande chance d'être français. Je suis fière, je suis très contente d'avoir la nationalité française. Ça va m'ouvrir beaucoup de portes, surtout sur le plan professionnel. Ça fait trois ans que j'ai fait ma demande maintenant et j'attendais ce moment avec impatience. C'est un acte essentiel de votre vie, de votre parcours, qui vous engage vous-même. Ultime étape, la remise du livret d'accueil. L'aboutissement pour la plupart d'une longue histoire, des mois et des années de patience, jusqu'à ce moment républicain, solennel et émouvant. Je dois dire que j'ai l'habitude de remettre ces décrets et à chaque fois, je me fais cueillir par cette émotion, cette sincérité, cet amour de la France qui m'est toujours exprimée. Pour une partie d'entre eux, la nationalité française leur a été accordée en raison du mariage. Pour l'autre, il s'agit d'une naturalisation par décret ministériel. On s'est rencontrés au Maroc. Voilà, on est tombés amoureux. Et après, on s'est mariés. Moi, je n'ai pas connu vraiment mon pays. Du coup, depuis tout mon enfant, j'étais à Mayotte, en France, là où j'ai appris beaucoup de choses. Et j'ai appris aussi la démocratie. J'habite ici depuis maintenant 11 ans. Je partage les valeurs de la France. Je compte rester là. J'ai fait mes études ici. Je travaille ici. Chaque année en France, 140 000 étrangers sont naturalisés français. C'est un métier en perpétuelle recherche de main-d'oeuvre et aux multiples débouchés dans le monde entier. Celui de mécanicien de marine. Un métier et passion qui nécessitent une solide formation. Nous sommes allés à la rencontre de stagiaires à Marseille, dont la seule école des Bouches-du-Rhône a formé à cette spécialité. Tu veux qu'on te desserre ? Non, tu le contrôles, c'est assez serré. Ok. Sous l'œil attentif de leurs formateurs, Marion et Virginie apprennent à régler le jeu des culbuteurs. Au départ, je suis capitaine de bateau, donc je suis personnel navigant. Et que la formation du 750 kW permet deux choses. D'être beaucoup plus compétent en mécanique, hydraulique, électricité, clim. Donc c'est pour mes compétences. Parce que vraiment, il faut les élargir. Pour moi, c'est également la possibilité de passer plus en machine. Parmi les 16 stagiaires, elles sont seulement deux femmes. À suivre, une préparation au brevet de mécaniciens 750 kW. Si tout va bien, elles pourront bientôt exercer ces fonctions à bord de navires de plus de 250 kW. Certaines sont demandeurs d'emploi, mais aussi en reconversion. J'ai 15 ans d'hôtellerie et restauration derrière moi. Et je me suis reconvertie dans la marine marchande il y a un peu plus d'un an. Et voilà, j'ai fait le capitaine 200, 200 voiles et la mécanique. La CPM a repris le flambeau de l'école de la marine marchande qui avait cessé ce type de formation en 2015. Depuis octobre dernier, elle est la seule à la dispenser dans les bouches du Rhône. Pour celui qui les encadre, elle offre pas mal d'opportunités à condition d'être motivée. Il faut avoir l'envie impérativement. Parce que c'est vrai qu'en sortie d'école de marine marchande, beaucoup d'élèves préfèrent aller à la passerelle, être propres et tout et tout. Du travail, il y en a dans le monde entier. En fait, c'est un peu la vie du marin. C'est de partir un petit peu loin. Leur formation se termine à la fin du mois. Mais après examen, ils devront effectuer un service en mer de 12 mois afin de se voir délivrer le brevet définitif.